C'est parce qu'il est différent de ce que tu vis. Et si maintenant tu le vis comme ça, c'est parce que justement tu as eu l'expérience sur certains trucs. Et aussi il y a l'âge qui, comme tu viens de le dire, il y a l'âge contre Amah, la jeune fille, c'est différent. Elle a 22 ans. Et on parle différemment et tout. Parce qu'il y a des heures d'expérience, parce que dans la vie il y a aussi l'expérience. Il y a aussi la vie qui nous a enseigné. C'est pour ça qu'au moment où je dis, si tu parles, il y a autant de sécurité, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as vues et que tu as jugé que non. Il faut ça. Mais aussi pour un homme comme le vrai homme. Moi j'ai épousé mon premier homme-même de la vie. Mon premier homme, avec qui j'ai fait, les enfants. Mon premier homme, j'ai coupé. Je ne suis pas, je n'ai pas dit ça. Comment je dis l'expérience de la vie, ce n'est pas que, non. Quand je dis l'expérience de la vie, ce n'est pas que tu es allé avec Jean Voulon. Non, il y a des amis. Il y a ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a les réalités de ce qui est... Mais les gens font fort, tu l'avais avec ton premier gars, non ? C'est l'homme qui était riche, non ? Oui, tu n'aimes pas, tu ne l'as pas laissé, c'est ça, papa. Donc, il y a maintenant, il y a aussi, il y a cette maturité-là dans une relation que tu as acquise. Maintenant, un homme qui va t'inviter au restaurant, peut-être que tu avais... Tu quand même venais te draguer là maintenant, il te draguait sur le... Non, il te draguait, il ne te draguait pas comment, tu as les moyens. Non, Lélé, ne parle pas malin, j'étais sur la blague. Pourquoi tu as peur ? Tu as peur de quoi ? Il te draguait. Je devais chuter, Lélé. Donc, ça, il faisait le semblant de la trappe. Ce n'est pas semblant, je l'ai draguée. Une femme qui peut finir mon chantier au Cameroun, vous jouez avec mon avenir. Non, 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 il faut préciser, moi je l'ai draguée, mon chantier a besoin d'une femme qui peut finir mon chantier. Mais maintenant, alors, il est différent de quelqu'un qui t'a draguée et que maintenant, vous n'avez pas plus content à l'instant et qui veut t'inviter. Tu comprends ? Et maintenant, s'il t'invite, si moi, je suis une femme, moi, je ne suis pas, si un homme m'invite, et que moi, j'arrive, on mange parce qu'on va arrêter ça même si. Moi, consciemment, je ne vais pas vouloir prendre ce qu'il trouve parce que je ne connais pas les poches de mon adversaire, le soleil avec qui je suis sortie d'oeil à cette indépense que moi-même, en indépensant, il faut que je calcule que si il y a un problème, que moi-même, je peux régler ma facture. Mais tu te dis que tu as déjà, il y a des femmes qui ne pensent pas comme toi ? Moi, maintenant, il faut maintenant. Moi, je ne peux pas dire qu'il veut payer la facture. Moi, je lui dis non, ne paye pas, je vais payer. Non, mais tu sais pourquoi tu payes. Non, mais attendez, il y a un truc, vous ne comprenez pas. C'est un jeu de dignité. Vous savez pourquoi est-ce que, attends, attends, parce que quand une femme dit je paye ma part, elle paye que sa dignité, parce qu'il y a des hommes qui font du chantage, qui vont te dire, chaque fois que je sois avec toi, c'est moi qui paye. Tu comprends ? Oui, oui, la femme dit je paye ma part, c'est pour te dire que le jour, non, permets-moi t'expliquer un peu ça. La femme dit, c'est même les blanches qui le font. Bon, je paye ma part, le jour où je te quitte, c'est sans le chantage, en gros. Ah oui ? Oui, c'est sans, tu ne vas pas me dire, tu ne payes rien du tout. Donc, elle s'est mise avec toi, par sa volonté. Il n'y a pas que parce qu'elle n'est pas accrochée à l'homme pour le matériel. C'est pourquoi une femme dit, je paye ma part, je paye ma part de facture, je paye ma part de loyer. Le jour où je pars, je m'en vais, je ne te dois rien. C'est ta dignité que tu payes, en fait. Donc, quand tu... On parlait des Africains, tu t'invites à faire du coup. Quels... Donc, Africains, c'est seulement pour payer la facture, il faut arrêter ça. Africains, l'argent, vous payez la facture. Pardon. Laissez-moi vos histoires d'Africains, là. On est en Europe, ici. Vous ne m'avez pas laissé les mots de moi. Quels Africains ? Je suis Africain quand il faut payer les factures. Je suis Européen, chacun paye. Je vais utiliser même d'abord pour te dire que je suis en bain. Qu'est-ce qu'il y a une femme de Y6 d'abord ? Tu m'emmènes, on laisse le verre des francs. Mais pour la dominer après. Mais il y a des filles qui n'acceptent pas. Il y a même des filles camounaises qui n'acceptent pas que tu payes. Non, il y en a. Moi, je connais des filles camounaises. Il y a des filles qui disent non, tu ne payes rien du tout. Même en boîte, il y a des filles qui disent non, tu ne payes pas. Il y a des filles camounaises qui disent tu ne payes pas pour elle. Mais oui, tu payes quoi ? Pourquoi tu ne payes ? Elle n'est pas achetée. Tu sais pourquoi je paye ? Tu sais, les hommes-là, ils ont trop la gueule. Vous avez trop la gueule, mon frère. Moi, je suis une femme, elle paye ses partures. Mais je paye. Je paye, je ne peux rien. Mais le temps que tu vas faire, pourquoi je paye ? Pourquoi je travaille une famille à l'autre ? On connaît. Dès que tu sois au restaurant, on voit ta vie, une femme, tu vas aller dormir avec elle. Oui, madame. Il y a des filles qui sont en relation avec elle. Il y a des filles qui sont en relation avec elle. Il y a des filles qui sont en relation avec elle. Oui. Oui. Moi, je n'ai pas encore pour un premier rendez-vous. C'est le métier long. C'est sa partie. C'est le métier long. C'est le métier long. C'est le métier long. C'est le métier long. C'est le métier. C'est le métier. C'est le métier long. Il ne faut jamais dire que tu vas payer. Et laisse la fille qui mange ce qu'elle peut payer, ma soeur. C'est le métier. Mais là, il y a des filles qui le... On appelle ça se faire entretenir. Non. Non, il y a des femmes qui ne se font pas entretenir. Non, non, non. On appelle ça se faire entretenir. Il y a des femmes qui payent. Tu ne sais pas pourquoi l'homme t'invite, en fait. Chacun paye. C'est un débat où chacun... Moi, non, chacun paye. Et j'ai dit. Chacun paye. S'il y a des filles qui font des filles qui font des filles pour elles. D'accord? Mais là, la chine... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça que l'homme peut écouter. On ne peut pas là, non. S'il vous plaît, écoutons un peu... S'il vous plaît, les amis, écoutons un peu la chicotte. La chicotte était là depuis. Après, la chicotte sera chale. La chicotte, lève un peu le temps. Non, lève ça. Pourquoi mis là à côté de toi après? T'as pas la chicotte et puis ça tourne. Non, la chicotte était là avant. Ce n'est pas hors d'arrivée. Respectons un peu. La chicotte. Bon, ok. Moi, je pense que forcément, quand un homme vous invite au restaurant la première fois, vous ne savez pas pourquoi l'homme vous invite au restaurant la première fois. Ça peut être l'homme de votre vie. Ça peut être n'importe qui. Moi, je pense qu'il va toujours laisser l'homme. Si c'est lui qui vous invite, laissez-le gérer sa partue. Prenez seulement ce que vous pouvez vous-même payer. C'est tout. Si l'homme t'invite quelque part, prends aussi un menu que tu sais que toi-même, tu peux gérer. Il ne faut pas exagérer. C'est quand on est exagé qu'il va faire, il y a un problème. Et je pense aussi que personnellement, quand tu sors avec un homme ou une femme pour la première fois, dès que vous avez une discussion, au premier rendez-vous, tu peux savoir si avec cette homme, ça va marcher. Parce que quand vous causez, il faut savoir qu'avec quelqu'un vous cause, vous comprenez la pensée de la personne. Comment la personne réfléchit. Ce que la personne vous dit. Tout ce que vous discutez ce jour-là, il faut essayer de prendre ça en considération. C'est pas là que je pense que c'est pas là que tu pourras peut-être juger avec qui tu auras affaire. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Et vous, voilà. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir les filles. J'ai pris le temps d'écouter l'intervention de je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle qui a dit qu'elle est sortie avec un chenon qui voulait montrer que son père et sa copine a... Lele, c'est Lele. Voilà, c'était déjà mal engagé. C'était déjà mal engagé parce que c'est pas une histoire de comparaison. Ils sont pas là pour faire des comparaisons entre qui a les moyens et qui n'en a pas. Comme la sœur vient de dire, tu peux pas aller pour la première fois que quelqu'un t'invite avec cet esprit-là. Rien ne sortira de cette relation-là. Tu n'as pas compris ce que vous voulez parler. Je voulais parler de que le gars ne faisait qu'il a l'argent. Tu comptes sur le gars qui... Il te parlait de vous à la fois qu'il a l'argent. Ça te saoule même dans la tête. Tu te dis que le gars s'il dit que l'argent... Tu te l'as géré. Tu te l'as géré. Après, tu le barres. Mais... Non, mais quand le gars... Quand le gars montre l'argent, il va te faire passer pour... Il va te faire passer pour une pétasse. Ben, bien sûr. Non. Il va te faire passer pour une pétasse. Quand l'homme te montre l'argent... Non, mais l'intention de montrer l'argent... Non, mais le rendez-vous... La chicote, la chicote, s'il te plaît. Tu seras avec un gars pour la première fois et qu'il se comporte de cette manière-là. Pardon ? Il y a un truc que tu ne dis pas à la chicote. Il y a le rendez-vous. Quand un homme te drague, il faut se rencontrer. Quand tu parles du rendez-vous, le rendez-vous, c'est pour faire un peu connaissance. Et le lieu du rendez-vous... Et le lieu du rendez-vous, du début d'une relation amoureuse n'est pas forcément dans un restaurant. On peut se rencontrer dans un endroit où on n'a pas à dépenser quoi que ce soit. C'est mollible. Voilà. Donc, moi, j'ai même dit que mes rendez-vous... Je suis là, si on parle du restaurant. Ben, et... Quand on a... Ça peut être dans un café. Ça peut être dans un café. Pourquoi forcément dans un endroit ? Non, mais on a... Écoutez, l'actualité... Forcément, l'endroit où on est conçu des garçons n'est pas forcément un endroit. On va dépenser de l'argent. C'est l'argent comportement là qu'il y a eu... On a commencé à développer ce sujet-là. J'ai dit simplement... Je pense que même avant d'aller au restaurant, il faut discuter encore, même au téléphone, par exemple, connaître la personne. Parce que déjà aller... Parce que nous sommes des hommes, non ? Déjà aller au restaurant avec quelqu'un, c'est que... Du cas, mais tu peux me voir une fille aujourd'hui qui te plaît et puis demain vous donner un rendez-vous pour aller vous asseoir quelque part et discuter. Comme je dis, quand tu t'assoies avec cette personne-là, quand tu causes avec quelqu'un... Si tu assoies, quand tu causes avec quelqu'un, tu assoies une ou deux fois, tu vas pouvoir savoir ce que... Tu vas pouvoir comprendre qui est cette personne. Qu'est-ce qui t'émotive, toi ? Qu'est-ce qui t'émotive, toi, la femme, à aller à ce rendez-vous ? Il y a un commentaire qui me plaît. Faites rendez-vous au McDo qui va, bien sûr. Pourquoi un rendez-vous, là, on va acheter le Runa ? Eh bien, oui ! Eh bien, oui ! Dans un pack ! Parce qu'on se... Voilà, c'est bien. C'est normal. Mais on va... Tu vas pouvoir... Le gars, tu te dis au gars que vous devez aller au pack. Le gars, il a dit qu'il allait au pack, il fait son jogging. Il veut changer un peu, tu vois ? Mais il va te dire peut-être... Ok, trouve l'endroit bientôt. Tu vas trouver l'endroit. Tu vas dire, allons dans un café. Il y a même des gens qui disent, le gars commence à réfléchir autour. Parce qu'il va se dire qu'il y a un café aussi. Il va se dire qu'il y a un café, ça coûte cher. Mais peut-être les push, peut-être les push, les push, les push. C'est complexe, c'est les push, les push. Non, attends, mais je veux dire un truc. Nous tous, on a fait des rencontres. Moi, je soutiens la thèse de la chicotte. Pourquoi ? Parce qu'on ne passe jamais avec des idées arrêtées à un rendez-vous, qu'elles soient dans un pack, qu'elles soient dans un... Charles, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. J'ai une question. Si tu me rencontres dans une fille, moi, je connais à Paris, la fille qui dit, moi, je ne fréquente pas les endroits des noirs. Si tu veux sortir, moi, tu m'amène sur les champs. Ça veut dire que ce n'est pas ma petite... Non, 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 mais elle a ses habitudes... Non, elle a ses habitudes... Elle a ses habitudes dans les endroits. Non, 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 c'est pas... Non, le problème, c'est que... Non, 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 elle a ses habitudes... Non, écoutez, non, écoutez, je ne suis pas en de l'argent. Je ne suis pas en de l'argent. Je ne connais pas la poche de l'homme avec qui tu es en face. Don le rendez-vous sur un endroit qui tu connais que ça peut... Il faut donner rendez-vous... Il faut donner rendez-vous à cette personne-là, au milieu... Non, chacun... Non, la chicote, chacun parle là où il a ses habitudes. Moi, je connais des gens, j'ai des amis qui ne traînent pas. Oui, il y a des gens qui n'ont pas... Il y a des gens qui font des grands cafés, ils font des grands milieux. Donc, tu viens à l'intérieur et dis, écoute, moi, je ne veux pas dans vos macadèmes, tu sais... Tu comprends ? Mais ça veut dire qu'il n'est pas le mari que tu cherches. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas le mari que tu cherches. À toi de dire... Elle va accepter l'homme, elle va accepter l'homme, mais elle va le mari que tu cherches. Mais elle m'a dit au gars qu'il coûte... Elle acceptera l'homme, mais elle dira à l'homme que... C'est parce qu'elle est peut-être à un niveau où tu vois qu'elle ne peut pas... Mais elle m'a dit que non, je ne fais pas... Je ne fais pas ces milieux. Parce que je ne fais pas ça. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on va aussi à son niveau. Quand on aime quelqu'un, on ne parle pas dans la base, on parle avec une bonne base, tu ne peux pas aller dans une relation, c'est l'homme qui te drague, c'est lui qui vient. C'est long. Mais le niveau, c'est grand terme. C'était laquelle? Tu nous éloignes d'un sujet. Tu nous éloignes d'un sujet qui n'a pas eu de réponse. Tu t'éloignes du sujet. Excusez-moi, ce qui fait que je pose... Non, on va aller ailleurs. Parce que... J'ai posé la question... J'ai posé la question de savoir pourquoi nos couples africains noirs entre nous, pourquoi les couples ne résistent pas? Non, mais là, 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 parce qu'on est au niveau... On est au niveau... Il y a trop d'ego. Tu vois, quand tu dis que... Quand tu dis que tu ne peux pas aller dans un restaurant avec... En fait, hier d'abord, c'est parce que dans le couple africain, on ne revient trop d'ego. Personne ne veut... Personne ne veut... La femme ne pense pas à faire la femme. L'homme... Tu vois, l'homme n'a plus sa place en Europe. Il ne manque d'élément de respect à leur mari. Et c'est pour ça qu'il y a un divorce. Ah, ça ne veut pas les femmes, hein? À sa question, je réponds... À sa question... Non, je vais... Garant, on parle chacun à son tour parce que là, c'est grave. On parle tous. On est six. Léon, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on respecte. Moi, je vais prendre deux minutes. Oui, moi, je vais répondre sa question parce qu'il nous a détournés quand même du sujet. On était sur quelque chose de très important parce que la base de la relation, c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, déjà, il y a un problème. Parce qu'il y a les femmes qui savent, qui ont dans leur tête que je m'avais au rendez-vous parce que c'est l'homme qui paye. Non. Un rendez-vous, c'est aussi un divertissement. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu fais une sortie. Une sortie, tu es prête. D'accord? Tu vas rencontrer un gars avec qui tu veux entreprendre une relation sentimentale. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas à un rendez-vous d'argent. Tu ne vas pas recevoir une paie. Tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu vas partager un plat. Il va falloir payer un billet là-bas. Tu es une femme très bien élevée ou tu es mal élevée, ça va se savoir là-bas. D'accord? Voilà. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, pardon, on va arriver, on va arriver, on va arriver, s'il te plaît, s'il te plaît. La chicote, on va arriver chez toi. On va arriver. Non, support, 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 support. Oui. Support, support, support. Non, la chicote, la chicote, support. La chicote, non, non, non. La chicote, non, non. La chicote, laissez-nous ça. Attends, attends, attends. Non, là, vous mettez le tissage, le jang, ça, vous n'êtes pas africain. Vous êtes africain. La chicote, attends, regarde, moi, je suis là, après, c'est Charles, c'est toi, on va aller au fur et à mesure. Parce que si on parle tout, on ne pourra rien retenir de cette discussion. Moi, je parle, c'est trois minutes calculées, vous avez le chrono là. C'est Charles, c'est toi, c'est sûr, mais on va faire la rotation. Il a posé une question, pourquoi les relations durent? Ce n'est pas une histoire qui est propre aux Africains. Peut-être que vous ne marchez pas avec des Blancs ici. C'est pareil, ce n'est pas une histoire de propre aux filles africains ou aux gens africains. Les relations sont désastreuses pour toutes les races, pour tout le monde en ce moment. Moi, je travaille avec des Blancs et beaucoup ont des relations pourries. Voilà, donc, venez de dire que pourquoi la relation des Noirs et ces gars, tout ça, il y a même des relations, c'est pareil. Ceux qui les gars, oh, oh, la chicote, attends ton tour, attends ton tour, la chicote, la chicote, attends ton tour, sois patient. Le débat est intéressant. Attends, c'est moi ton tour. Ah, tu bouffes mes minutes. Il n'y a que trois. Il n'y a pas plus. Donc, pour vous dire que, arrêtez de, comment je vais dire ça, de dire que les Noirs, non. Peut-être que vous êtes en Europe, traîné par des Blancs. Moi, je traîne avec eux. On a les mêmes problèmes. Eux-mêmes, ils ont un problème de trouver les gars. Eux-mêmes, ils divorcent pareil. Et maintenant, parce que beaucoup de femmes sont devenues indépendantes, la femme gagne de l'argent. Beaucoup de femmes n'attendent pas qu'un homme leur donne de l'argent. Donc, pour avoir une femme, oui, pour avoir une femme, aujourd'hui, il faut la mériter. La femme, tu ne peux rien donner à une gars. Et les Africains sont plus en difficulté. Dominer une femme, domine la femme avec les moyens. Parce que tu es capable de payer le loyer. Parce que tu es capable de l'apporter. Et maintenant, une femme qui peut payer son loyer, la femme peut vivre seule, sans aide. Donc, pour avoir la femme, c'est le mérite. Tu dois la respecter. Tu dois l'aimer. Et les Africains sont en difficulté face à des telles femmes. C'est pourquoi beaucoup de gars sont là, ils pleurent. Charles, c'est à toi la parole, à mon frère. Je préfère être du côté de ceux qui pleurent. Je ne peux pas fonctionner avec une féministe. Parce que c'est pour ça que ça commence. Elle paye le loyer. Elle fait ci, elle fait ci, elle fait ci. Tu sais, dans une relation, l'homme donne toujours un peu plus. Voilà. Parce que même les garçons qui ont dit qu'il habite chez la femme-là, elles ont eu une technique. À chaque fois que tu es d'ailleurs, il y a un truc qui manque à la maison. Alors que tu es en dehors de la participation à la fin du monde. Mais il y a toujours un truc qui manque à la maison quand tu dois l'apporter. Donc, l'homme donne toujours qu'on arrête de faire croire aux gens parce qu'une nana a payé un loyer, machin, machin. Elle doit être légale de son homme à la maison. C'est faux. Tu connais des femmes qui ont plus d'argent que les hommes. Je peux parler maintenant. Donc, l'homme donne toujours et il y a des gens qui ont moins d'argent que les femmes. Il faut bien réviser ce que tu diras. L'homme t'écoute, attendez. Elle chicote par là. Après, vous allez parler. Elle chicote, c'est à toi. Tu sais, je pense que dans un groupe, elle va avoir d'orgueil. Tu comprends? Même si la femme touche 100 000 euros, son mari touche 5000 euros, il devrait avoir du respect. Bravo. Tu comprends? Il devrait avoir du respect. Moi, j'ai 19 ans de mariage. J'ai 6 enfants. Je me suis marié à 18 ans. Bravo. Tu comprends? Je suis plus avec mon mari jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans un couple, il n'y a pas de rival. Tu es dans un couple. Un couple, c'est comme ton frétasse. C'est comme ton frère. Ça doit être... Tu as combien? Tu as combien? Tu as combien? Tu as 6 enfants. 6 enfants. J'ai fait 19 ans de mariage. Tu as 6 enfants? Oui. C'est 20 ans. Écoute-moi. Tu es encore, tu es encore, tu es encore du centre de mariage. Amen. Qu'est-ce que tu te m'aimes? Voilà. Je suis... Comment je fais? Je travaille. Je travaille. Je travaille et je suis indépendante. Mon mari et moi faisons beaucoup de choses. Si vous visitez ma page, on fait beaucoup de choses en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a un couple soudé. Quand on est soudé, on avance plus. Quand il y a du respect en un couple, il n'y a rien qui ne peut vous empêcher. En fait, quand vous êtes un, même les enfants, ça se le voit. Vous donnez un certain point. Même les enfants, la façon de grandir, les enfants sont épanouis. Et comme je dis, dans un couple, il n'y a pas que c'est moi la femme. C'est moi la femme du tout. Je suis que mon mari, tu commences à marcher dans la maison parce que tu n'as pas... Non. Moi, je me dis toujours que... Comment est-ce que je voulais dire? Je voulais dire... Je vais m'embrouiller déjà un peu. Je veux dire... Non, mais saisis-toi. La femme devrait respecter son mari, quel que soit son salaire. Oui. D'accord. Quel que soit son background. Tu as eu une bonne éducation, ma chère. Voilà. Moi, je pense que c'est... Pour moi, personnellement, je pense que c'est l'idéal pour un couple. Si tu veux commencer à montrer aussi le temps à ton mari, il ne va pas accepter. Aucun nom ne va pas accepter que tu ne manques le respect n'importe comment. Et même pour tes enfants. Tu montres quel exemple à tes enfants quand tu parles à ton mari n'importe comment devant tes enfants. Tu montres quel exemple à tes enfants. Tu as sûrement les filles, tu as sûrement les garçons. Parce qu'ils vont reproduire la même chose chez eux après. Parce que nous sommes le miroir de nos enfants. Léonce, accue la parole. Moi, je reviens à la chicote, déjà. Parce que la femme, même si elle est un milliardaire, parce que ce sont mes parents qui m'ont appris ça en disant. Nous nous avons appris parce que nous sommes onze filles. Quatre garçons. Mon père disait, « Je vous forme comme les garçons, mais ce n'est pas pour autant que demain, quand vous allez être dans vos foyers, vous pouvez devenir nouveaux hommes. » Quand l'homme perd son emploi, tu dois venir au besoin de la maison, mais sans lui créer de souhait, sans lui rappeler que c'est même parce que tu as perdu ton emploi, que je paye l'union, je paye le sel. Tu dois le faire parce qu'il faut mes chers. Mais maintenant, les femmes qui se disent qu'elles ont assez de moyens, elles doivent créer sur l'homme, c'est comment l'homme partira. Il sera plus bien dans son foyer, il pourrait être un peu pour aller se construire ailleurs. L'homme sait ça. Parce que l'homme, quelque part, sa fiété, il n'aime pas quand sa fiété est piétinée au fait. Mais maintenant, les femmes qui disent qu'elles ont tout et qu'il faut chier sur l'homme, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je préfère voir une femme comme la chicote qui dit avec mon homme, c'est la complicité. Parce que déjà, pourquoi elle tombe sur un homme qu'elle aime? La femme recherche d'abord sur son homme que l'homme représente son père, l'homme représente son frère, l'homme représente son fils. C'est ce qui fait en sorte que la femme tombe amoureuse. Parce que quand la femme se sent protégée, elle aime son homme, même s'il y a quoi, même s'il y a quoi, elle aime son homme. Mais maintenant, en retour, si l'homme ne voit pas la valeur de sa femme, le couple commence aussi à s'étitier dans la maison. Mais je n'ai pas du même avis que la chicote qui dit une femme peut être milliardaire, son mari apporterait 1 000 euros par mois. Elle doit respecter les 1 000 euros de son mari et respecter son mari. C'est ce qui fait en sorte qu'elle a la même vision et la même détermination. Merci. On va poursuivre avec Caro. Mais je veux vous rappeler que vous n'êtes pas en train de répondre à la question pourquoi est-ce que les couples ne marchent pas ? Vous êtes totalement en train de ne pas répondre. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes hors sujet sur le thème. Mais vous avez épuisé votre temps. On est désolés. Voilà. C'était pourquoi les couples ne marchent pas. C'était la question. Caro, à toi. Les autres sont hors sujet. Zéro suivant. C'est ce que je voulais dire concernant le sujet de N'importe. C'est que franchement, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Dans un couple, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Et si les relations franchement en Europe sont trop, c'est parce que moi je vois qu'il y a tendance que la femme, elle a pris beaucoup sur comment on a donné beaucoup de droits. Elle a pris ça, elle a un peu fait de ça. Elle ne sait pas comment gérer, elle ne sait pas comment se canaliser avec tous les droits qu'on lui a donné. Tu vois, c'est comme un enfant que tu sors quelque part, tu l'amènes à un endroit et il s'est dit qu'il peut tout avoir. Il veut tout manger en même temps et il ne sait pas qu'en mangeant tout en même temps, ça peut les tousser. Merci, merci mon côté, pas le message. C'est ça qui fait en fait ça, t'as fait des problèmes parce que quand tu les amènes, elle se rend compte qu'elle ouvre les yeux, se rend compte qu'elle a ses droits, elle a ses droits, elle a ses droits, elle a tout ses droits et maintenant, c'est comme si tu la lèves dans un ombre du noir, tu le mets dans la lumière et elle te dit à l'instant, l'éclair, en fait, elle veut tout prendre, elle s'enballe, elle veut tout cacher, j'ai vu tout manger, en même temps, elle se salie, elle fait comme un enfant et puis elle arrive à se contrôler et c'est ça qu'il fait maintenant, il dégâme parce que l'homme, il ne supporte pas. Puisque comment, peut-être, j'ai vu une vidéo, je vais prendre une seconde une vidéo d'un homme qui dit que tout son agent qui travaille, que sa femme travaille pas en Afrique, il n'épargne rien avec sa femme et sa femme dit que j'ai le droit de nourrir ma famille, tout mon agent doit aller là-bas et tu n'as rien à dire, tu n'as rien à parler. Imagine quand une femme disant non et vous avez les enfants, quel est le futur de vos enfants ne pense pas à ça. Merci. Toute sa vie doit être pour sa famille. C'est tout clair. Merci Caro, tu as parlé et je vais dire que Jean est à côté, on est à 6 000, mettons le live à 10 000, j'aime et essayer d'encourager les participants. Le débat, il est super intéressant. Moi, je fais une rotation, ce sera le temps. Après, on va faire une dernière rotation, je vais prendre des nouvelles personnes qui souhaitent intervenir. Le débat, il est super. Quand on vous offre un bon débat, parce que sur TikTok, quand on va parcourir les titres, c'est des conneries, vous ne pouvez pas trouver un débat comme ça. Donc, encourager, mettre même 5 euros dans votre truc là, vous encouragez tout le monde qui est là. Et ceux qui veulent intervenir vous envoyer la demande. Il y a ceux qu'on arrive par contre parce qu'ils n'ont pas le nombre d'abonnés pour prendre des gens. Là, on est 100, vous t'appoutez le live comme on t'a 10 000, j'aime. Abonnez-vous sur les pages de toutes les personnes qui essaient de venir continuer. Oui. Du cam'ère ? Oui, à la force de temps. Oui, les gars, je te laisse. Madame a fait petit pari là, je te laisse. Pardon, essaie de la conchonner. Merci pour ta participation. Oui. Bonsoir à tout le monde. Merci. Eric Lida, Eric Lida, tu as la parole. On va t'écouter sur le sujet. Bonsoir à tout le monde. Oui. Je vous ai écouté. D'abord, je dis d'abord à du cam'ère, merci parce que tu as bien fait de regarder le débat. C'est très, très, ça a l'air simple, mais c'est très difficile de parler et de rester concentré autour du thème principal parce que quand on regarde, les gens vont aller dans tous les sens et ça va aller en Afrique et tout ça. Donc, en ce qui concerne le thème, la raison, d'après mon expérience et mon avis personnel, la raison pour laquelle la plupart des groupes ici en Europe se gâtent, c'est l'intérêt. D'accord. c'est l'intérêt parce que beaucoup de nos soeurs africaines en particulier sont convaincus que lorsqu'elles rentrent dans un foyer, elles doivent l'homme, parce que l'homme est l'homme, il doit les prendre en charge. Mais c'est dû chez tout le monde. Ça chauffe, ça chauffe chez tout le monde. Donc, je pense que l'une des raisons principales, c'est le fait que la femme, pas toutes évidemment, mais la plupart d'entre elles s'attendent à ce que elles font de leur argent ce qu'elles veulent pendant que l'homme lui subvient aux besoins de la famille. C'est l'intérêt. Ça, c'est mon avis et il y va de mon expérience personnelle. J'en suis totalement convaincu. Voilà, voilà un peu l'apport que je fais. Merci, merci. Et la chicote, on te donne une deuxième chance qui a été rattrapée pour revenir sur le terme. D'accord. Il a parlé tout à l'heure, tout à l'heure, il a parlé des femmes. Il faut aussi oublier qu'il y a aussi des hommes en Europe. Non, mais restez sur le sujet parce que... Laisse-moi venir en trois minutes. Il a parlé de l'intérêt. Aussi en Europe, les femmes qui ne travaillent pas généralement, il y a ce qu'on appelle l'aide qu'on donne aux enfants. Il y a aussi des hommes qui au lieu d'aller travailler et ils passent le temps à regarder combien madame reçoit pour la lettre de l'enfant. Et il veut que la femme divise ça avec lui. Il connaît le jour où on paie l'argent de l'enfant. Alors qu'un homme normal ne devrait même pas s'intéresser à ça. La femme aussi, elle doit savoir que si je recevais 10 francs pour les enfants, je peux participer à telle chose pour la maison. Je peux m'occuper des enfants, peut-être les habits, je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas, à manger et tout le reste. Donc, il y a aussi de l'argent, il y a aussi les hommes aussi, il y a aussi les hommes qui mettent aussi beaucoup de... qui mettent aussi les yeux sur l'argent des enfants. C'est ça qui crée aussi souvent de prendre dans des foyers parfois aussi en Europe. C'est souvent ça aussi. Donc, l'homme devrait prendre sa place. Donc, si on doit même combattre la femme, laisse-la, elle gère ça avec les enfants et pour la maison. Et toi, tu es l'homme. En Afrique, il n'y a pas ça. Et les hommes, tu te l'entends. S'il faut parler de cette aide que le gouvernement donne aux mères célibataires ou bien aux mères qui ont des enfants ici, je peux ajouter en disant que le problème, ce n'est pas que l'homme met l'œil sur cet argent. Le problème, c'est que l'homme, il tient compte que la femme a cet argent et donc, quand il travaille, il aimerait ne pas apporter 100% des efforts parce qu'il tient compte de l'argent que cette femme-là gagne. Ça veut dire que quand il gagne, il a 1000 euros, la femme prend à la caf, là-bas, je dis n'importe quoi, 300 euros. Il tient compte qu'elle a 300 euros donc quand il va subvenir aux besoins de la famille, il ne va pas venir à 200%. Il va venir à ce que la femme mette aussi la main de la patte d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Mais c'est ça. Il y a aussi les hommes qui repris de travailler carrément aussi à cause de ça. L'homme s'occupe des charges de la maison à 200%. Permettez-moi parce que vous avez votre tour de parler à arriver. Ne rentrons plus dans le ping-pong. Vous avez donné vos avis. La vie, ce n'est pas parce qu'on met du temps à répondre quand on répond forcément au sujet. Tu peux être très court et avoir une réponse qui satisfait les gens. Pour moi, je dirais que les couples ne vont pas bien parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas ce que c'est que l'amour et une relation sentimentale. Ils ne savent pas. Tu ne peux pas être dans une relation sentimentale sans savoir ce que c'est. Être avec quelqu'un, tu vas partager ta vie avec quelqu'un, c'est l'amour. Ce n'est pas un intérêt. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui peut être un oreiller. C'est quelqu'un, tu es malade, il est là. Il y a l'amour là-dedans. Et puis le matériel, vous partagez tout. Quand tu ne connais pas les valeurs d'une relation sentimentale, tu ne peux pas. Un amoureux, ce n'est pas un client. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on se met pour le piller. Vous savez comment on se comporte avec un client, non? Avec un client, c'est que l'argent. On couche parce qu'il donne l'argent. Non. Quelqu'un que tu aimes, il a le droit de te toucher. Il a beaucoup de droits. Tu leur confies les droits parce que tu l'aimes. Et vice-versa, tu ne négocies pas, tu ne souviens pas à coucher avec. Ça vient naturellement, vous avez envie de faire un amour, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous voir. Quand vous ne connaissez parce que c'est que l'amour, pourquoi vous vous mettez dans des relations seulement parce que la personne a le matériel ou c'est une attirance physique? L'amour est magnifique. C'est deux personnes qui se contraignent, qui ne s'écrivent pas dessus, qui se respectent. Il y a ça qu'on est d'abord. Avant de dire mon mari, on a vu des gens, même j'ai déjà dit que j'aime mon gars. Mais tu les vois, ils sont partout, le gars n'est pas là. On a envie d'être avec la personne. On aime la personne, on aime, on comprend et on supporte la personne. Il y a trop d'ingrédients dans l'amour. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, tu ne vivras pas une relation d'amour. Tu peux être très bien avec, il y a beaucoup de gens qui te disent j'aime mon mari. Mais le mari dont elle parle, c'est quelqu'un qui a simplement les moyens, qui comble ses besoins financiers. C'est quelqu'un qui est là, qui lui sert seulement à payer ses trucs. Mais elle est à l'aise avec, et quoi qu'il y a, une relation d'amour, c'est bébé, écoute, voilà, je t'aide, je t'accompagne. On s'accompagne. C'est trop beau. Et j'ai envie de vous dire pour conclure et laisser Léance parler que beaucoup des gens ne sont pas dans les relations d'amour. Les gens sont dans des relations tout simplement ils se complètent matériellement. La femme, elle lui fait des enfants. Les gens font même les enfants avec une femme qui n'aime pas. La preuve, c'est qu'il fait même, disait que tu es capable de faire trois enfants à une femme que tu n'aimes pas puisque tu es des autres, tu as les gars. Donc il faut savoir ce que c'est que l'amour pour prétendre être dans une relation sentimentale. Parce que la femme qu'on aime lorsqu'on la déshabille, lorsqu'on lui fait l'amour, ce n'est pas pareil. Et parce que pour être tout à fait honnête, une personne qu'on aime quand on la trompe, c'est une trahison. Dis je t'aime à une femme et elle dit ça à une autre personne tu l'as trahi. Les gens banalisent ça c'est parce qu'ils ne vivent pas des vraies relations. Lorsque vous êtes en train de trahir une personne que vous aimez, vous êtes conscient que vous lui faites du mal parce que vous ne voulez pas qu'elle vous fasse la même chose. Pourquoi les hommes se suicident pour les femmes ou vice-versa ? Un homme va se donner la vie. Il a tellement aimé la femme et il apprend que cette femme soit avec quelqu'un d'autre. Il a envie de se suicider. Léance, à toi le tour. Moi je dirais l'amour déjà c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer mais c'est se trouver dessus longtemps parce que quand tu aimes ta personne la personne te manque quand la personne est loin. Et quand tu aimes ta personne elle est proche de toi il suffit d'un regard les yeux petits il suffit de toucher les mains deviennent moites. Donc pour moi je dirais toujours l'amour arrive toujours quand on ne s'entend pas. Et moi j'ai toujours interdit à certaines personnes qui sortent le mot aimé ou je t'aime. Si je ne l'ai pas encore fait un an avec quelqu'un ou deux ans tu me dis je t'aime moi je t'ai barré parce que je suis mes principes on ne me dit pas je t'aime comme ça. Il y a des personnes qui les utilisent et d'autres qui tombent dans ce mot là ou je t'aime. Ou je t'aime c'est un mot qui est lourd c'est un mot qui porte tout dans une relation. Mais aujourd'hui est-ce que certaines personnes je peux dire mais 70 personnes est-ce qu'elles sont encore vraies d'amour ? Je ne sais pas. Mais moi tant que je vais vivre je vais toujours aimer moi. Moi je le dis tant que je vis je vais toujours aimer. Moi ce n'est que ça que ça va dire. Caro Red on t'écoute aussi pourquoi les relations ne marchent pas entre je ne vais même pas dire Afrique elle va dire pourquoi tu sais que moi j'ai déjà parlé j'ai déjà parlé sur la partie là je voulais juste te dire Lélé Lélé en fait elle est je lui ai dit ça comment elle est elle est sympa elle est vraiment c'est une belle personne mais elle aussi elle est un peu compliquée elle est un peu compliquée elle est aussi beaucoup exigeante elle est carrée on va dire qu'elle est carrée c'est ça quand elle dit quand elle dit que si tu lui dis que je t'aime si vous n'avez pas fait deux ans ensemble franchement c'est ça du premier regard je ne peux plus m'en passer de toi et c'est ça qui me permet de te dire je t'aime tu ne vas pas Lélé on ne peut pas calculer deux ans on ne peut pas calculer deux ans on ne peut pas calculer deux ans ça ne sera jamais vrai non mais en deux ans ça peut être faux tu sais aussi qu'en deux ans ça peut être faux je peux faire quelqu'un qui me dit je tiens à toi mais je peux faire un homme qui me dit je tiens à toi le domaine je t'aime je t'aime englober tout je t'aime englober tout dans une relation je préfère les gens les gens ils sont différents le mieux ce qu'on ne débat pas c'est la bâtine mon temps va s'écouler les hommes ils sont différents les du moins ils sont différents chacun c'est après libre à elle libre à elle de dire qu'elle commence à savoir que c'est l'amour à partir de deux ans il est libre il y a des gens du premier regard c'est moi tu peux convencer avec quelqu'un tu as des sensations tu dis non ça c'est une personne c'est mon bébé Jack bienvenue dans le live à nouveau pour ce soir tout le monde oui on va te j'espère que tu as capté le sujet donc tu as trois minutes pour nous donner ton avis après ce sera qui c'est non 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 pourquoi est-ce que les relations ne fonctionnent pas en France on va dire en Europe et tout même au Cameroun c'est pareil oui je vais essayer d'aller un peu vite comme tu as dit toi-même je pense que c'est pas vrai l'amour l'amour dure l'amour perdure en France en fait en Occident aux Etats-Unis pas partout avec des couples noirs mais il faut savoir une chose c'est qu'entre nous les noirs nous sommes malhonnêtes il faut qu'on l'accepte nous sommes malhonnêtes voilà